de Richard Ramirez, souriant lorsqu'on l'interroge sur ses « victimes » à Michael Bruce Ross, détaillant avec enthousiasme la manière dont il a assassiné ses victimes. Les derniers entretiens des condamnés à mort sont souvent émaillés d'aveux choquants et de comportements troublants. À l'approche de leur exécution, nombre d'entre eux s'ouvrent sur leur crime comme ils ne l'ont jamais fait auparavant. Dans cette vidéo, nous vous présentons quelques-unes des dernières interviews les plus obsédantes de condamnés à mort qui vous donneront des frissons, en commençant par Richard Ramirez. Richard Ramirez, tristement célèbre sous le nom de Night Stalker, a terrorisé la Californie dans les années 1980 en commettant une série de crimes horribles, mais rien n'a été aussi troublant que sa dernière interview. Né en 1960 à El Paso, au Texas, son enfance a été marquée par des abus et des traumatismes crâniens. Influencé par son cousin, vétéran de la guerre du Vietnam, Ramirez a été exposé à la violence dès son plus jeune âge. À 22 ans, il se retrouve en Californie, où il sombre dans la toxicomanie et la petite délinquance. Au cours de l'été 1984, il s'est lancé dans une effroyable série de meurtres, d'agressions sexuelles, d'enlèvements et de vols. Ramirez s'introduisait dans les maisons la nuit, attaquait les résidents et laissait des symboles sataniques sur les lieux. Ses victimes étaient âgées de 6 à 82 ans. Malgré la peur généralisée qu'il a suscité, Ramirez a échappé à la capture jusqu'au 31 août 1985, date à laquelle des citoyens vigilants ont aidé à l'appréhender. Son procès a fait sensation dans les médias, marqué par ses apparitions au tribunal avec un pentagramme sur la main et une absence totale de remords. Reconnu coupable de 13 meurtres, 5 tentatives de meurtre, 11 agressions sexuelles et 14 cambriolages, Ramirez a été condamné à 19 peines de mort. Il a passé ses dernières années dans le couloir de la mort de la prison d'État de San Quentin. En 1993, Ramirez a donné sa dernière interview, offrant un aperçu effrayant de son esprit. Il était étonnamment calme et détaché, ne montrant aucun remords pour ses actes. Au cours de l'entretien, Ramirez a révélé qu'il ne se souciait pas des gens et qu'il était indifférent au sort qui lui était réservé après sa condamnation. Son comportement au cours de l'entretien, tantôt souriant, tantôt impassible, témoigne d'une personne déconnectée des normes sociétales et de la valeur de la vie humaine. Les références de Ramirez au satanisme au cours de l'entretien ont révélé sa croyance en Satan pour justifier ses actes. Il a affirmé que cette croyance lui permettait d'agir sans culpabilité ni remords. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait tué ses victimes, Ramirez a souri et a répondu, pas de commentaire. En 2013, alors qu'il était encore dans le couloir de la mort, Ramirez est décédé d'un cancer. Si vous avez trouvé l'interview de Richard Ramirez dérangeante, préparez-vous à la suite. Michael Bruce Ross Michael Bruce Ross a semé la terreur dans le Connecticut et à New York au début des années 1980, en commettant une série de meurtres brutaux sur des jeunes filles et des femmes. Né le 26 juillet 1959 à Putnam, dans le Connecticut, Ross a vécu une enfance marquée par la maltraitance et la négligence. Ross, malgré ses difficultés, il a excellé à l'école et a fréquenté l'université Cornell. Cependant, malgré sa réussite scolaire, il nourrit de sombres fantasmes qui le conduisent à commettre des crimes horribles. En 1981, la paix du nord-est des États-Unis a été brisée. Jung Ngok Tu, une étudiante de Cornell, est retrouvée morte, première victime connue de Ross. Au cours des trois années suivantes, il a tué sept autres femmes. Les victimes de Ross, pour la plupart jeunes et vulnérables, étaient attirées par son charme trompeur. Il les maîtrisait, les agressait sexuellement et les étranglait, jetant leur corps comme des déchets. La description d'un témoin a conduit à l'arrestation de Ross. En garde à vue, il a avoué les meurtres avec un détachement choquant, décrivant l'excitation qu'il a ressenti pendant les meurtres. Le dernier entretien avec Michael Bruce Ross, réalisé alors qu'il attendait son exécution, a permis de jeter un regard troublant sur son état d'esprit. Son comportement au cours de l'entretien était d'un calme troublant et parfois étrangement joyeux, compte tenu de la gravité de ses crimes. Au cours de l'entretien, Ross a décrit ses meurtres avec une précision clinique, sans aucun remords. Il a raconté comment il attirait, agressait et étranglait ses victimes, se montrant parfois même fier de sa force insensée. Cette description désinvolte d'actes brutaux a choqué à la fois l'intervieweur et le public. Notamment, Ross n'a pas présenté de véritables excuses et n'a pas non plus fait preuve d'empathie envers ses victimes. Au lieu de cela, il a tenté de justifier ses actes, ce qui n'a fait qu'aggraver ses crimes. Michael Bruce Ross a été exécuté par injection létale le 13 mai 2005, à l'âge de 45 ans, à l'établissement correctionnel d'Osborne à Somers, dans le Connecticut. Alors que Michael Bruce Ross décrivait ses crimes avec des détails effrayants, l'entretien avec le détenu suivant a été étonnamment différent. Il s'est montré très joyeux à propos de sa mort imminente. Scott Dossier Interrogé lors de sa dernière interview sur le projet du Nevada d'utiliser du fentanyl pour son exécution, le meurtrier condamné Scott Dossier a donné une réponse choquante. « Je pense que c'est génial. » Cette réponse troublante n'était qu'une partie d'une vie marquée par une série de crimes brutaux qui ont choqué la nation. Né le 20 novembre 1970 à Boulder City, dans le Nevada, M. Dossier a grandi dans une famille qui se consacrait aux projets hydrauliques fédéraux. Après le lycée, il s'est engagé dans l'armée, mais a été démobilisé en 1992. Sa vie est devenue incontrôlable et l'a conduit dans le monde dangereux du trafic de stupéfiants. En 2002, Dossier a rencontré Jeremiah Miller dans un motel de Las Vegas pour une transaction de drogue. Au lieu de cela, Dossier a assassiné Miller, a démembré son corps et s'est débarrassé des restes dans une valise, qui a été découverte plus tard par un ouvrier. Dossier a été arrêté à Phoenix et associé à un autre meurtre, celui de Jason Griffin Green. Il a été condamné à 22 ans de prison pour le meurtre de Green et à la peine de mort pour le meurtre de Miller. La dernière interview de Scott Dossier avec Vice News a donné un aperçu effrayant de son état d'esprit. « Tout au long de l'entretien, Scott Dossier est resté détendu et s'est exprimé clairement. Il a exprimé sa frustration face au retard de son exécution, déclarant qu'il était plus que prêt à mourir. L'exécution de Dossier a été retardée à plusieurs reprises en raison de débats juridiques et éthiques sur les médicaments à utiliser. Il a ouvertement critiqué cette indécision, déclarant qu'elle ne faisait que prolonger l'inévitable. Au cours de l'entretien, M. Dossier a également fait part de ses réflexions sur la peine de mort. Il croit au châtiment mais s'oppose au droit du gouvernement d'exécuter ses citoyens. Cette position reflète les opinions partagées de la nation sur la peine capitale. Dossier a même suggéré que si la famille de Jeremiah Miller pensait qu'il était coupable, elle devrait avoir la possibilité de se venger. À l'approche de la date de son exécution, les batailles juridiques se sont intensifiées, avec des préoccupations concernant l'utilisation de combinaisons de médicaments non testés pour l'injection létale. Finalement, Scott Dossier a pris les choses en main. Le 5 janvier 2019, il s'est suicidé dans sa cellule à l'aide d'un drap de lit. Ted Bundy Ted Bundy, l'un des tueurs en série les plus célèbres de l'histoire des États-Unis, a semé l'horreur dans plusieurs États. Sa dernière interview, réalisée quelques heures avant son exécution, était tout aussi troublante. Né le 24 novembre 1946 à Burlington, dans le Vermont, Ted Bundy a eu une enfance difficile. Cependant, malgré ses difficultés, il a excellé dans ses études et a fréquenté l'université de Washington, où il a étudié la psychologie. Il n'y a pas d'accord clair sur le moment où le lieu où Ted Bundy a commencé à tuer des femmes. Il a raconté des histoires différentes à différentes personnes et n'a jamais révélé les détails de ses premiers crimes. Ses premiers meurtres confirmés remontraient à 1974. La méthode de Ted Bundy pour tuer était calculée et trompeuse. Il trompait souvent ses victimes en prétendant qu'elles étaient « blessées » ou en se faisant passer pour un représentant de l'autorité afin de gagner leur confiance. Il les attirait dans un endroit isolé, les assommait, les menottait, puis les transportait dans un autre endroit où il les agressait sexuellement et les tuait. Il revenait sans cesse sur les corps des personnes qu'il avait enlevées, les habillait et avait des relations sexuelles avec elles, jusqu'à ce qu'elles pourrissent. Reconnu coupable de meurtres multiples, Bundy a été condamné à mort. Son procès a été l'un des premiers à être retransmis à la télévision nationale, ce qui a fait de lui une sorte de célébrité inquiétante. Malgré des preuves de plus en plus nombreuses, Bundy a maintenu son innocence jusqu'à peu de temps avant son exécution, lorsqu'il a avoué plus de 30 meurtres. Lors de son dernier entretien, le 23 janvier 1989, avec le psychologue James Dobson, Ted Bundy est apparu propre, bien habillé et calme. Si l'on ne connaissait pas son histoire, on ne croirait pas qu'il a commis des crimes aussi horribles. Dans cette interview, Bundy a parlé de l'influence de la pornographie sur son comportement, affirmant qu'elle alimentait ses fantasmes de violence. Bundy s'est présenté comme une victime des circonstances, rejetant la responsabilité de ses actes sur des influences extérieures. Bundy a expliqué que la consommation d'alcool l'empêchait de contrôler ses pulsions violentes, et a évoqué une partie sombre de lui-même qui voulait commettre des actes de violence. Il a exprimé des regrets pour la douleur qu'il avait causée, mais ses déclarations manquaient d'émotions véritables. Sa description du dernier meurtre, celui de Kimberly Leach, âgée de 12 ans, est particulièrement troublante, car il évite les détails explicites et se concentre sur les troubles émotionnels qu'il prétend avoir subis. Dans ses derniers instants devant la caméra, Bundy a réfléchi à son exécution imminente, avec un mélange d'apitoiements et de déclarations religieuses. L'interview s'est terminée comme une dernière performance, mettant en évidence la nature manipulatrice qui a défini sa vie. Ted Bundy a été exécuté sur la chaise électrique le 24 janvier 1989, mettant ainsi fin à son règne de terreur. Mark James Acey À Jacksonville, en Floride, l'histoire de Mark James Acey est celle d'une haine raciale et d'un meurtre de sang-froid. Sa vie, marquée par la violence et le sectarisme, l'a conduit à commettre des crimes qui ont mis à l'épreuve le système judiciaire et suscité de nombreuses controverses. Acey a grandi à Jacksonville, en Floride, et sa vie a été marquée par des activités criminelles, allant du vol à l'agression. Il a été impliqué dans des groupes suprématistes blancs, ce qui témoigne de sa profonde animosité raciale. Le 17 juillet 1987, Acey, son frère Robbie et leur ami Booba, sont sortis pour une soirée qui allait se terminer dans la violence. Acey, animé par la haine raciale, a affronté Robert Lee Booker et lui a tiré une balle dans l'estomac. La violence s'est poursuivie lorsque Acey a rencontré Robert McDowell, un métis habillé en femme. Prenant McDowell pour une prostituée, ils ont négocié un accord pour une fellation. Alors que Booba et McDowell montaient dans un camion dans une ruelle voisine, Acey est soudain revenu, a attrapé McDowell et lui a tiré dessus à six reprises alors qu'il tentait de s'enfuir. Acey a finalement été arrêté, inculpé de deux meurtres au premier degré et reconnu coupable. Le jury a recommandé la peine de mort et Acey a été condamné à la peine capitale pour chaque meurtre le 18 novembre 1988. Lors de son dernier entretien avec le journaliste Tom Wills, Mark James Azey est revenu sur sa vie et ses crimes. Après trois décennies d'emprisonnement, il a exprimé son désir de liberté ou de mort plutôt que de continuer à vivre en prison. Au cours de l'entretien, Acey a avoué avoir tué Robert McDowell, mais a maintenu son innocence dans le meurtre de Robert Lee Booker, malgré les preuves à son encontre. Il a parlé des dangers liés à la possession d'une arme à feu, mettant en garde les autres contre la facilité avec laquelle les armes à feu peuvent avoir des conséquences fatales. Le sentiment anti-arme de M. Azey était clair, puisqu'il a exhorté les autres à ne pas subir le même sort que lui. L'entretien a donné un aperçu troublant de l'état d'esprit d'Azey. Il avait pris conscience de la gravité de ses actes, mais continuait d'espérer la clémence. Le 24 août 2017, la Floride a exécuté Mark James Azey, faisant de lui le premier homme blanc de l'histoire de l'État à être mis à mort pour le meurtre d'une victime noire. Son exécution a marqué la fin d'une vie remplie de haine et de violence. Alors que Mike James Azey a parlé des dangers des armes à feu lors de sa dernière interview, le détenu suivant a révélé de manière troublante ses ambitions inassouvies de devenir un dictateur. Andrei Chikatilo Connu sous le nom de « Boucher de Rostov », Andrei Chikatilo a fait subir à l'Union soviétique une effroyable série de violences qui l'ont profondément ébranlée. La descente de Chikatilo dans la violence a commencé sérieusement à la fin des années 70. Sa première victime connue est une fillette de 9 ans, Yelena Zakotnova, qui l'a attirée dans une maison abandonnée en décembre 1978. Là, il a tenté de la violer mais n'y est pas parvenu, ce qui l'a conduit à un accès de violence au cours duquel il a étranglé l'enfant et l'a poignardé à mort. Cet acte brutal a marqué le début d'une période de 12 ans au cours de laquelle Chikatilo s'est attaqué aux jeunes et aux personnes vulnérables, laissant une traînée de corps mutilés dans l'oblaste de Rostov. Il s'en prenait aux femmes et aux enfants, les abordant souvent dans les gares routières ou ferroviaires sous l'apparence d'un citoyen inquiet ou d'un étranger amical. Une fois qu'il avait gagné leur confiance, il les emmenait dans des endroits isolés où il libérait ses pulsions violentes. Ce n'est qu'en septembre 1990 que Chikatilo a finalement été arrêté grâce à une combinaison de preuves médico-légales et de témoignages. Le procès qui s'en suivit fut un véritable spectacle, Chikatilo étant enfermé dans une cage spécialement construite pour le protéger de la colère justifiée des familles et des victimes. Le procès s'est terminé par un verdict de culpabilité et Chikatilo a été condamné à mort. Dans l'attente de son exécution, il a accepté un dernier entretien. Avant son exécution, Chikatilo a accepté un dernier entretien. Il y décrit les violences de guerre dont il a été témoin, les récits de cannibalisme qui semblent préfigurer ses propres actes futurs. Pourtant, il n'y avait aucune trace d'émotion dans sa voix, aucun signe de traumatisme dans ses yeux. C'est comme s'il racontait la vie de quelqu'un d'autre et non la sienne. Lorsqu'il évoquait ses crimes, il parlait de ses victimes comme si elles n'étaient que des objets, des outils pour son plaisir et sa rage. L'interviewé a essayé de comprendre pourquoi il agissait ainsi, mais Chikatilo n'a fourni aucune réponse. Il n'a pas donné d'excuses ou de raisons. Il a simplement raconté « ses actes brutaux ». Interrogé sur son exécution imminente, Chikatilo s'est montré prêt et n'a montré aucun signe de peur ou de regret. Il a froidement accepté son sort, à l'image de la façon impitoyable dont il avait ôté tant de vie. Le moment le plus troublant est peut-être celui où Chikatilo a parlé de ses ambitions inassouvies. Il a révélé son désir passé de devenir un dictateur, un dirigeant doté d'un pouvoir absolu. Andrei Chikatilo a été exécuté par BAL en février 1994, mettant fin à la vie de l'un des tueurs en série les plus célèbres de l'histoire. Carol Cole Carol Cole, tueur en série américain, a assassiné jusqu'à 30 personnes entre 1947 et 1980. Ses tendances violentes sont apparues dans les années 1960, lorsqu'il a commencé à attaquer des couples dans des voitures en stationnement et a fantasmé sur l'étranglement des femmes. Le premier meurtre connu de Cole, en tant qu'adulte, est celui d'une femme qu'il a rencontrée dans une taverne de San Diego et qu'il a étranglée dans sa voiture le 7 mai 1971. Deux semaines plus tard, il a tué une autre femme et l'a enterrée dans un bois. Sa folie meurtrière s'est poursuivie avec le meurtre de sa femme, Diana Faye Younglove-Pachal, en septembre 1979. Malgré les circonstances suspectes entourant la mort de sa femme, Cole a été libéré sans inculpation. Cole a voyagé à travers le pays, laissant une traînée de victimes. Il a été arrêté en 1980 et reconnu coupable de trois meurtres au Texas, où il a été condamné à la prison à vie de Huntsville. Cole a tué 16 personnes au total, bien qu'il ait avoué 35 meurtres. En 1984, il a fait l'objet de nouvelles accusations au Nevada et a été reconnu coupable de deux autres meurtres commis en 1977 et 1979. Condamné à mort dans le Nevada, il a accepté son sort avec une indifférence qui fait froid dans le dos, en disant « Merci, monsieur le juge ». Trois jours avant son exécution, Carole Cole a accordé une interview à la chaîne KLS TV de Las Vegas en fumant une cigarette. Il parlait avec un calme troublant, affichant un détachement aussi choquant que ses crimes. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait choisi de ne pas se battre pour sa vie, il a simplement répondu « Je n'en ai rien à faire », ce qui a donné des frissons aux téléspectateurs. Tout au long de l'entretien, l'absence de remords de Cole était évidente. L'aveu silencieux de son chagrin pour ses victimes était à peine perceptible dans la salle d'interrogatoire. Pourtant, il a reconnu qu'il méritait la peine de mort, déclarant « Pour ce que j'ai fait, oui, et je pense que c'est le cas », acceptant son sort avec un empressement troublant. Carole Cole a été exécutée par injection létale à la prison d'État du Nevada le 6 décembre 1985. Son cerveau a ensuite été étudié à la faculté de médecine de l'Université du Nevada-Réno pour y déceler des anomalies. Gary Ray Bowles Lors de la dernière interview de Gary Ray Bowles, ce dernier a tenté de rationaliser ses actes, affirmant qu'une haine profonde des homosexuels l'avait poussé à commettre des meurtres. Connu sous le nom de tueur de l'autoroute I-95, Gary Ray Bowles terrorisait les homosexuels vivant près de l'autoroute Interstate 95 par ses meurtres brutaux. Né le 25 janvier 1962 à Clifton Forge, en Virginie, Bowles a connu une enfance difficile. À l'âge de 13 ans, il se bat contre son beau-père, le blesse gravement et, peu après, s'enfuit de chez lui. En 1982, il a été arrêté pour agression et agression sexuelle sur sa petite amie et condamné à 6 ans de prison. Libéré en 1991, il a été reconnu coupable de vol sans armes et a purgé deux années supplémentaires. Sa vie criminelle a connu une escalade spectaculaire en 1994, lorsqu'il a entamé une série de meurtres qui a duré 6 mois. Le 15 mars 1994, à Daytona Beach, en Floride, Bowles a assassiné sa première victime connue, John Hardy Roberts, après que ce dernier lui eût offert un logement. Bowles a battu et étranglé Roberts, puis s'est enfui avec sa carte de crédit. Au cours des mois suivants, Bowles a tué 5 autres hommes. Sa méthode était cohérente. Il se prostituait auprès de ses victimes, gagnait leur confiance, puis les battait et les étranglait avant de les voler. Bowles a été arrêté le 22 novembre 1994 à Jacksonville Beach, en Floride, pour le meurtre de Walter Jamel Hinton, 42 ans. Il a avoué les 6 meurtres et a été reconnu coupable de 3 chefs d'accusation et condamné à la peine de mort. À l'approche de la date de son exécution, Gary Ray Bowles a donné une dernière interview. Cet entretien a été une rare occasion d'entendre directement le tueur. Lors de l'entretien, Bowles, alors âgé de 57 ans, s'est exprimé avec un mélange de confession et de justification. Il a raconté son enfance, les abus de son beau-père, sa situation de sans-abri et sa descente dans la prostitution. Mais c'est lorsque Bowles a parlé de ses crimes que l'interview a pris une tournure vraiment inquiétante. Il a décrit les meurtres avec une froide précision, expliquant comment il avait ciblé ses victimes et les méthodes qu'il avait utilisées pour les tuer. C'est presque comme s'il se délectait des souvenirs de son crime. Au cours de l'entretien, M. Bowles n'a montré aucun signe de regret ou de recherche de pardon. Il a même qualifié l'une de ses victimes de « folle et effrayante », soulignant ainsi son absence de remords. Gary Ray Bowles a été exécuté par injection létale le 22 août 2019 à la prison d'État de Floride, à Rayford. Pour son dernier repas, il a mangé trois cheeseburgers, des frites et du bacon. Il a été la dernière personne exécutée en Floride jusqu'en 2023. Nico Jenkins L'interview de Nico Jenkins a révélé l'état mental inquiétant de l'un des tueurs en série les plus terrifiants au monde. Tout au long de l'entretien, Jenkins a eu un comportement erratique et inquiétant, marqué par des épisodes de langue de bois et des rires inexplicables. Les meurtres brutaux de Nico Jenkins ont commencé en août 2013. Ses premières victimes sont Juan Uribe Pena et Roger Kajigarouiz, retrouvés dans un pick-up Ford blanc avec des blessures par balle à la tête et les poches retournées. Moins de deux semaines plus tard, le 19 août, le corps de Curtis Bradford, une ancienne connaissance de Jenkins en prison, a été découvert avec deux blessures par balle dans le dos. Il est effrayant de constater qu'une photo sur Facebook montrait Jenkins et Bradford ensemble la veille du meurtre. Le dernier acte de la folie de Jenkins a eu lieu le 21 août, lorsque Andrea Kruger, une mère de famille qui rentrait chez elle après son travail, a été retrouvée abattue de plusieurs balles d'un fusil de chasse de calibre 12. Jenkins a été arrêtée le 30 août, après que les images de surveillance d'un magasin d'armes ont révélé qu'une collaboratrice avait acheté les munitions utilisées pour les meurtres. D'autres images de caméras ont permis de remonter jusqu'au 4x4 abandonné de Kruger, ce qui a conduit les autorités directement à Jenkins. Le soir du 3 septembre, Jenkins a avoué les meurtres au cours d'un entretien de 8 heures avec la police. Lors de l'entretien, Jenkins a révélé un récit effrayant de commandements divins et de sacrifices. Il a affirmé qu'Apophis, l'ancien dieu serpente égyptien, lui avait ordonné de commettre les meurtres. Le contenu et le ton des interviews de Jenkins étaient aussi troublants que les crimes eux-mêmes. Il passait de moments de clarté à des comportements bizarres et rituels, y compris le fait de parler en langues et de rire de façon maniaque. Ses manifestations sont profondément troublantes et soulèvent de sérieuses questions quant à sa santé mentale. En mai 2017, Jenkins a été condamnée à mort, mettant fin à un chapitre d'horreur de l'histoire d'Omaha. Velma Barfield Velma Barfield, infirmière apparemment bienveillante et chrétienne fervente, cachait un sombre secret. Née en 1932, Barfield était une tueuse en série qui a empoisonné plusieurs personnes. En utilisant du poison, Barfield a tué son premier et son deuxième mari, sa mère et plusieurs patients. Sa dernière victime est son petit ami, Roland Stuart Taylor, en 1978. Arrêtée en mai 1978, elle a avoué plusieurs meurtres, mais n'a été condamnée que pour la mort de Taylor. Lors de sa dernière interview, Velma Barfield est revenue sur sa vie marquée par la tragédie et le crime. Elle a parlé de son isolement en prison et de son combat de plusieurs années contre la drogue. Elle estime que sa dépendance a brouillé les frontières entre le bien et le mal, ce qui l'a conduite à prendre des décisions irréversibles. Son avocat l'a empêchée de parler des détails de ses crimes, mais Velma a exprimé de profonds remords pour la douleur qu'elle a causée. « Je suis désolé pour le mal que j'ai causé à tant de gens », a-t-elle déclaré. Elle a souhaité pouvoir effacer toute la douleur qu'elle a infligée, faisant preuve d'une contrition sincère. L'ensemble de l'entretien a montré une femme qui avait des remords et souffrait du crime qu'elle avait commis. Velma a également parlé de sa foi, attribuant sa survie en prison à sa croyance en Dieu. Sa conversion et son travail pastoral en prison lui ont apporté réconfort et espoir. Cependant, le fait qu'elle se soit concentrée sur elle-même au cours de l'entretien a heurté de nombreuses personnes. Velma Barfield a été exécutée le 2 novembre 1984 à la prison centrale. Avant son exécution, elle a publié une déclaration dans laquelle elle s'excusait pour son crime. Carrie Lynn Dalton Lors de son entretien dans le couloir de la mort, la meurtrière Carrie Lynn Dalton a pleuré en essayant de convaincre avec passion son interlocuteur de son innocence. Née le 24 janvier 1959 à Van Nuys, en Californie, Dalton a été élevée par une mère célibataire. Luttant contre la monoparentalité et la toxicomanie, la vie de Dalton est de plus en plus mêlée à la drogue. En juin 1988, sa vie chaotique l'a conduite à une rencontre mortelle avec Irene Melanie May. Elles se sont disputées à propos d'un vol et la situation a dégénéré en violence. May a été torturée et tuée avec une seringue remplie d'acide de batterie. Les crimes de Dalton ont choqué la communauté, ce qui a conduit à son arrestation et à sa condamnation. Elle a été condamnée à mort et a passé des années dans le couloir de la mort, où elle a obtenu une rare interview. Pendant l'entretien, Dalton a exprimé sa colère contre le système et a nié son implication dans le meurtre de May, bien qu'elle ait admis avoir commis d'autres crimes. L'entretien a révélé qu'elle regrettait profondément ses actes et qu'elle en éprouvait du remords. Elle a parlé de la douleur que son incarcération a causé à sa famille, en particulier à ses enfants, et a décrit son combat quotidien contre la haine de soi. Face à l'exécution, Dalton a fait preuve d'une indifférence glaçante déclarant « Mourir ne me fait pas peur. Le pire, c'est de vivre ici tous les jours ». Elle espérait que son histoire servirait d'avertissement contre les dangers de la toxicomanie et d'un mode de vie criminel. À suivre, l'interview dérangeante du tueur en série connu sous le nom de clown-tueur. John Wayne Gracie John Wayne Gracie, entrepreneur apparemment respectable de Chicago et membre du Parti démocrate local, a choqué la nation par ses crimes horribles. Derrière son apparence sympathique d'homme d'affaires et d'animateur de manifestations pour enfants, Gracie était un monstre. En 1968, Gracie a été condamné pour la première fois pour avoir agressé sexuellement deux adolescents dans l'Iowa. Après avoir purgé seulement 18 mois d'une peine de 10 ans, il est retourné à Chicago et a repris sa vie. Entre 1972 et 1978, Gracie a attiré des jeunes hommes et des garçons chez lui en leur promettant du travail, de la drogue ou un abri. Une fois sur place, il les soumettait à une cruauté inimaginable avant de les assassiner. Gracie cachait leur corps sous sa maison dans un vide sanitaire qui est devenu le tombeau de 29 victimes. La découverte de ces crimes a horrifié la nation. Gracie a été accusé de 33 meurtres, ce qui fait de lui l'un des tueurs en série les plus prolifiques de l'histoire américaine. Lors de son procès, la défense a invoqué l'aliénation mentale, mais le jury l'a reconnu coupable et l'a condamné à la peine de mort. Dans le couloir de la mort, la notoriété de Gracie grandit. Il peint des images troublantes, notamment des autoportraits de Pogo le clown. En 1992, à l'approche de son exécution, John Wayne Gacy a accordé une dernière interview à Walter Jacobson de CBS de Chicago. Monsieur Jacobson a interrogé Monsieur Gacy sur son père violent, ses problèmes de santé et la façon dont il a réussi. Gacy s'est décrit comme un homme qui s'est fait tout seul et qui a surmonté de nombreux défis. Cependant, lorsque la conversation a porté sur ces crimes, l'attitude de Gacy a changé. Il a insisté sur son innocence et a affirmé qu'il n'avait pas commis les meurtres. Ce qui rend cette interview particulièrement troublante, c'est la contradiction flagrante qui s'y trouve. Treize ans plus tôt, Gacy avait avoué à la police qu'il était responsable des meurtres. Ce démenti effrayant, associé à son aveu antérieur, a ajouté une couche profondément troublante à une histoire déjà horrible. Gacy est même allé jusqu'à affirmer qu'il avait pris un sérum de vérité, censé prouver son innocence. Cette affirmation incroyable a rendu l'interview encore plus troublante, montrant à quel point Gacy était manipulateur et délirant. Bien que Jacobson ait insisté sur les remords, Gacy est resté détaché, mêlant apitoiement et justification. Il a accepté son destin sans regret, ne montrant aucun remords réels pour ses actes. Le 10 mai 1994, Gacy a été mis à mort par injection létale au Stateville Correctional Center. Joseph Paul Franklin Joseph Paul Franklin, né James Clayton Vaughn Jr., s'est lancé dans une campagne de terreur qui a duré trois ans et qui a fait couler le sang dans plusieurs états. Sa haine et sa violence ont coûté la vie à au moins huit personnes, dont des Noirs et des Juifs. Sa série de violences a commencé en 1977, lorsqu'il a incendié la synagogue Beth Shalom à Chattanooga, dans le Tennessee. Joseph Paul Franklin a tué au moins 21 personnes au cours de sa folie des grandeurs. Ses derniers meurtres connus ont eu lieu à Salt Lake City, dans l'Utah, où il a tué deux hommes noirs près de Liberty Park. Franklin a finalement été capturé en Floride en 1980. Ses tatouages racistes distinctifs et ses fréquentes visites à la banque du sang ont aidé le FBI à l'identifier. Reconnu coupable de plusieurs meurtres, il a été condamné à la prison à vie et à la peine de mort dans plusieurs états. Dans une dernière interview accordée à CNN, Franklin a renoncé à ses opinions racistes, affirmant avoir changé après avoir côtoyé des Noirs en prison et s'être rendu compte qu'ils étaient « des gens comme nous ». Il a mis ses actes passés sur le compte d'une pensée illogique et d'une éducation abusive. L'interview n'a pas révélé grand-chose sur ses crimes violents, mais elle a permis de mieux comprendre son état d'esprit. Franklin a admis que son but était de déclencher une guerre raciale, montrant ainsi les croyances tordues qui sous-tendent sa violence. Ce regard sur ses pensées a mis en évidence le dangereux mélange de haine et d'illusion qui l'a poussé à commettre des actes aussi terribles. Il a été exécuté par injection létale le 20 novembre 2013. Des témoins ont rapporté que Franklin n'avait montré aucun signe de douleur et n'avait fait aucune déclaration finale, refermant ainsi le chapitre de sa vie de haine et de violence. Oscar Ray Bolin Au milieu des années 1980, Oscar Ray Bolin Jr., un ancien forain, a commis une série de meurtres brutaux à Tampa, en Floride. Né à Portland, les premières années de Bolin ont été marquées par une vie de famille tumultueuse. Déménageant fréquemment d'un état à l'autre et soumis à une discipline sévère, l'éducation troublée de Bolin a jeté les bases des crimes qu'il commettra par la suite. En 1986, les tendances violentes de Bolin se sont intensifiées. Il a assassiné trois femmes. Ses meurtres sont restés non élucidés pendant des années jusqu'à ce que le mari de l'ex-femme de Bolin appelle une ligne d'information, l'impliquant. Bolin a été arrêté et finalement reconnu coupable des meurtres. Il a été condamné à trois peines de mort. Bien qu'il ait clamé son innocence et invoqué des preuves erronées, les appels et les nouveaux procès de M. Bolin n'ont pas permis d'annuler ses condamnations. Lors de son dernier entretien, réalisé dans la prison d'État de Floride, M. Bolin est resté calme lorsqu'il a évoqué son exécution imminente. Il a décrit son exécution comme une libération des 28 années de punition qu'il avait endurées. Malgré des preuves accablantes, Bolin a laissé entendre que les preuves présentées lors de ses procès étaient erronées, insistant sur le fait que les cheveux et les fibres qui lui étaient attribuées n'étaient pas les siens. Il a parlé d'un système judiciaire défectueux, laissant entendre qu'il était la victime de preuves qui avaient été altérées et mises en place. Oscar Rebolin a été exécuté par injection létale le 7 janvier 2016. Il est devenu la première personne à être exécuté aux États-Unis cette année-là. Wesley Alan Dodd Les crimes de Wesley Alan Dodd nous rappellent à quel point les gens peuvent être terribles. Né le 3 juillet 1961 à Toppenish, dans l'État de Washington, Dodd a eu un comportement inquiétant dès son plus jeune âge, s'exposant à des enfants à l'âge de 13 ans. Le comportement criminel de Dodd s'est intensifié au cours de son adolescence et à l'âge adulte. À la fin des années 1980, ses fantasmes sont devenus violents. En 1989, il a commis trois meurtres horribles à Vancouver, dans l'État de Washington. La capture de Dodd a eu lieu le 13 novembre 1989, lorsqu'il a tenté d'enlever un garçon de 6 ans dans les toilettes d'un cinéma. Les appels à l'aide de l'enfant ont alerté les employés du cinéma, et William Ray Graves, le petit ami de la mère de l'enfant, a maîtrisé Dodd jusqu'à l'arrivée des autorités. Interrogé, Dodd a avoué les meurtres, et une perquisition à son domicile a permis de découvrir son journal intime et d'autres preuves troublantes. Le procès de Dodd a été rapide, et des preuves accablantes ont conduit à sa condamnation. Il a choisi d'être exécuté par pendaison, estimant que cela correspondait à ses crimes. Lors de son dernier entretien, Dodd a admis avec une confiance glaçante qu'il tuerait à nouveau s'il était libéré. Il n'a exprimé aucun remords, affirmant qu'il aimait ce qu'il faisait, et qu'il pensait que son exécution servirait d'exemple aux futurs criminels. La conscience qu'il avait de lui-même et son absence de regret mettaient en évidence la véritable horreur de sa nature. Dodd a été exécuté par pendaison le 5 janvier 1993, devenant ainsi l'un des rares criminels de l'histoire moderne des États-Unis à être exécuté par cette méthode. Ces derniers instants et ces dernières paroles montrent le côté sombre de la nature humaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur l'une des boîtes qui s'affichent sur votre écran pour regarder d'autres contenus similaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !